Yo tout le monde, c'est Marco et cette semaine encore plusieurs sujets au programme puisque nous allons aborder l'option de post-processing. Les effets de cette option sont assez difficiles à définir puisqu'ils varient d'un jeu à l'autre, mais généralement ça fait référence au motion blur, au bloom et à l'HDR. C'est un petit peu l'ultime, ok je l'active mais je n'ai absolument aucune idée de ce que ça fait, mais j'espère vous éclairer en 5 minutes. Comme son nom l'indique, post-process, ce sont des effets appliqués directement après le rendu initial sur l'image entière et non sur chaque objet individuellement. Mais on va commencer tout de suite avec le motion blur ou flou de mouvement. C'est donc un filtre qui va tenter de reproduire l'effet cinématographique qui apparaît lors d'un mouvement de caméra ou lorsque l'on filme une scène avec des mouvements. Cet effet est censé améliorer la fluidité du jeu lorsque les FPS sont plutôt bas et également reproduire la façon dont nous percevons les mouvements. Mais le flou créé est artificiel et notre cerveau s'en rend compte, ce qui peut parfois être plus dérangeant qu'autre chose. Personnellement je le désactive car je le supporte absolument pas et j'ai même l'impression de perdre en fluidité, particulièrement dans les jeux à la première personne. Mais ce flou de mouvement peut également être très bien utilisé, comme dans les jeux de course ou de voiture par exemple, afin de reproduire les sensations et les effets de la vitesse. C'est pas gênant du tout et c'est extrêmement efficace. Et on va continuer avec le bloom. Un effet parfois surutilisé dans les jeux qui va essayer de simuler plus fidèlement le comportement de la lumière et la façon dont nous la percevons. Le bloom va par exemple reproduire la surexposition que l'on voit lorsque l'on passe d'un endroit très sombre à un endroit très lumineux. Comme par exemple sortir d'un profond donjon vers le soleil. Cet effet peut rendre plutôt bien, mais dans la plupart des cas il est appliqué trop fortement et trop intensément, rendant certains éclairages plus éblouissants qu'une explosion nucléaire. Heureusement, les jeux permettent souvent de désactiver cette option. Attaquons-nous maintenant au dernier effet, le HDR ou High Dynamic Range. Qui va également un petit peu jouer sur la lumière afin de nous proposer un rendu un petit peu plus fidèle. Et autant commencer tout de suite par une explication sur le Dynamic Range afin que vous compreniez mieux par la suite. C'est une mesure de la différence entre la zone la plus lumineuse d'une image et la zone la plus sombre. On la mesure en f-stop ou ouverture et ça va représenter cette différence en puissance de 2. Par exemple, une ouverture de 6 permettra d'avoir des zones éclairées qui soient 64 fois plus lumineuses que les zones les plus sombres. Soit 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 ou 2 puissance 6. Et c'est à peu près ce que nos yeux pourraient percevoir s'ils fonctionnaient comme des appareils photo standards. Mais en réalité, nos yeux s'ajustent constamment pour arriver à une valeur de 20 f-stop. Ce qui correspond grosso modo à un ratio de contraste de 1 million pour 1. Pour mettre ça en perspective, les meilleures caméras professionnelles sont aux alentours des 16 f-stop. Et c'est là que l'HDR ou High Dynamic Range arrive. Son but est d'avoir des images plus proches de la réalité en augmentant les détails dans les zones les plus sombres et en atténuant les zones trop lumineuses. Alors, comment ça marche ? Eh bien, votre appareil va prendre une photo plusieurs fois successivement et très rapidement avec des niveaux d'exposition et de luminosité à chaque fois différents. Et ensuite, un software et un algorithme vont mélanger et additionner d'une certaine façon ces photos afin de recréer ce que l'œil voit. En photographie, c'est une technique qui marche très bien dans certaines situations, mais qui va par exemple être allergique au mouvement. Il faut une scène le plus fixe possible. Et parfois, l'image obtenue va paraître trop surréaliste et pas du tout naturelle par contre. Pour les jeux vidéo, l'HDR a un but similaire et permet d'obtenir par exemple plus de détails dans les zones sombres ou encore un éclairage des couleurs plus naturelles. On a souvent un résultat assez satisfaisant et pas aussi marqué ou surréaliste qu'en photographie. En jeu vidéo, du coup, l'HDR est souvent perçu ou assimilé comme un petit peu un bloom plus plus ou un bloom de très bonne qualité. Le coût en performance est plutôt médiocre. Donc, si le rendu vous plaît, n'hésitez pas bien sûr à l'activer. Et voilà, c'est la fin de ce 5 minutes pour. Bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions ou donner vos réactions dans les commentaires. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Et sur ce, comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada